Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la petite Yaris. Aujourd'hui c'est le rendez-vous pour la première révision, la révision des 15 000. Elle a 15 536 km. Et donc on va l'amener directement chez Toyota et on va la récupérer demain. Alors je suis assez content parce qu'en plus ils me prêtent un véhicule. Donc j'aurai un véhicule de près pour la journée puisque le rendez-vous est que demain matin et que je ne peux pas la récupérer ce soir. Donc voilà, je ne pourrai pas l'amener demain matin naturellement. Donc sur ce petit Yaris, c'est la révision des 1 an. Donc on va voir ensemble combien ça va coûter. Je vois qu'il y a la pression des pneus à faire donc je pense que naturellement ils vont la faire. Et puis voilà quoi, on se fera le petit retour tout à l'heure pour vous et pour moi ce sera demain. Allez, à tout à l'heure. Allez, nous voilà bien rentrés. Bon, donc la révision pour notre belle petite Yaris. Donc révision des 15 000, ça comprend quoi ? Ça comprend le joint, le filtre à huile, le lave-glace, l'huile et les traitements pour hybride essence. Alors je ne sais pas si c'est un traitement qu'ils mettent dans l'huile directement avant la vidange ou si c'est ce qu'ils mettent dans le carburant. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas posé la question pour être franc. Après, est-ce que toutes les concessions font ça ? Je ne sais pas. Et donc on a eu pour un total de 149 euros. Je trouve ça assez quand même... Un tarif quand même assez correct pour une première révision. Donc naturellement, ils ont fait le bilan centre-hybride pour dire que tout est ok. Et avec ça, ils nous remettent le papier pour le suivi de l'entretien du véhicule. Ce qui est top, c'est que je l'ai récupéré propre, nettoyé, intérieur, extérieur. Bon, l'extérieur là, vous ne le voyez pas. Et ça, c'est génial, franchement. Donc ils ont remis le compteur à zéro. Donc ils ont remis tout ce qui est compteur à zéro, machin. Ils ont fait la pression des pneus. Ils ont fait la pression des pneus et tout ce qui s'ensuit. Donc au top. Nettoyage intérieur, extérieur. Kudaspi à l'intérieur et un bon nettoyage à l'extérieur. Vraiment, je récupère la voiture. Nickel de chez nickel. Et ça, c'est vraiment un régal. Que dire de plus ? Si, il y avait aussi une... Comment appelle ça ? Une... Ah ! Un rappel en ce qui concerne le pré-collision système. Donc ils ont contrôlé ça, il n'y avait pas de soucis. Et j'ai un souci au niveau du réglage du volant, en fait. Donc je peux le régler en hauteur, mais pas en profondeur. Donc il est bloqué. Donc ça aussi, pareil, ils me l'ont regardé. Et puis je crois qu'ils ont commandé ce qu'il fallait. Et puis dans un second temps, ce sera fait. Donc franchement, comme d'habitude, très content du service. On sait ce qu'on paie à l'avance. On n'a pas de surprise. Donc... Et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, vous savez tout. Donc pour cette première révision pour la petite Yaris. Donc n'oubliez pas de liker, partager. Ne pas oublier, vous avez d'autres vidéos qui concernent la Yaris ou aussi le CHR. Sur le type de conduite, comment la conduire pour consommer au minimum. La réelle consommation quand on ne fait pas forcément attention à son mode de fonctionnement. Et tout ce qui s'ensuit. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, ciao ! J'ai oublié de vous dire juste un point super important en fait, en termes de service. Ce qui a été top de chez top, c'est le prêt du véhicule. Ils m'ont prêté un véhicule de la même gamme. Une petite Yaris, pareil, exactement la même en finition de design. Et du coup, j'ai pu voir l'évolution qu'il y a pu y avoir entre le modèle 2021 et 2022. Et je ne pensais pas... Enfin, il y avait à peu près les mêmes options. Donc c'est le pack City aussi, pareil. Enfin, je crois que le nom a changé. Et comme évolution, d'ailleurs si vous voulez faire un comparatif, il y a l'écran qui change. L'écran est un poil plus grand. Pareil, toujours pas le GPS. Et dessus, j'avais l'aide au stationnement avant et arrière qu'il n'y a pas sur la 2021. Et qui n'existait pas d'ailleurs lors de l'achat. Il y avait aussi le rétroviseur, comment on appelle ça, électrochrome. Qu'il n'y a pas donc sur celle-là. Il y a un rétroviseur traditionnel. Et puis voilà, c'était les petites différences entre les 2021 et les 2022 que j'ai pu remarquer. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501